Salut! Salut! Non, parce que, quand j'ai appris que j'allais être nommé Patriote de l'année, j'étais seul de mes amis, tu sais, pour être nommé Patriote de l'année. Je nommais les gens qui avaient été nommés dans le passé. Jean-Périzeau, Bernard Vendry, Gilles Vigneault, Raymond Lévesque, Pierre Falandeau. Ils disent « Ihhh, ça redescend cette année! » Avec des amis comme ça, tu vas poser des lumières. Est-ce que je suis bien content d'être là ce soir? Avec vous autres? Moi, je me suis dit, partout où ça parle d'indépendance, ça me tente d'être là. Je me suis dit, peut-être, peut-être à soir, ça va parler d'indépendance. Tu sais, moi aussi, j'ai pas mal pris dans le dossier linguistique de plein an ou deux, à titre de porte-parole du mouvement Montréal-Français. Il y a eu une petite réflexion ou deux qui me sont venues, que j'ai écrites quand j'avais à faire un petit cours comme Patriote de l'année. J'avais envie de partager ça avec vous ce soir. Parce que depuis un an ou deux, hein, il y a beaucoup de questions de langue au Québec. La loi sur les écoles passerelles, études sur l'utilisation de Montréal, que Pierre a faite, langue d'affichage, débat sur le français au cégep, débat sur la pertinence d'enseignement intensif de l'anglais au primaire. Moi, j'ai toujours envie de leur dire, ne tente pas de faire du français intensif cinq minutes, tu vois. Bon, bien, on a vu aussi cette semaine les cadres unilingues à Caisse de dépôt. On a vu aussi les juges unilingues à la Côte suprême. Vélicateur général unilingue, ça n'en fait pas mal. C'est à croire qu'au Québec, on ne fait rien que ça. Être confronté à notre fragilité, à notre précarité. On est constamment venu à se demander plus ou moins d'anglais. Plus ou moins d'affiches en anglais. Plus ou moins d'emplois en anglais. Plus ou moins d'enseignement en anglais. Plus ou moins de musique, de films, de services. Mais évidemment, le corollaire de toutes ces questions auxquelles on ne trouve jamais une réponse satisfaisante, c'est Est-ce que c'est trop? Est-ce que... Qu'est-ce qui est acceptable? Quelle concession est-ce qu'on doit faire pour respecter les droits de cette minorité historique? Quelle place dans une société officiellement unilingue française est-ce qu'on doit laisser à un nombre que cette minorité partage avec 350 millions de voisins américains? Regardez là, nos enfants. On entend ça souvent sur les blogs ou sur internet. Est-ce qu'ils vont manquer quelque chose s'ils ne deviennent pas bilingues à 3 ans? Mais non, encore pire! Est-ce qu'on est dépassé de s'accrocher à une culture mondialement si insignifiante? Est-ce que c'est un combat d'ancien temps? Non! Dans le fond, dans le fond, pourquoi pas une seule langue mondiale? Ouh! 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 Non mais, moi je pense que toutes ces questions-là seraient parfaitement légitimes si on se les posait vraiment. Si elles faisaient partie d'un débat normal dans une société normale. Si c'était de notre plein gré qu'on invitait cette culture millénaire à interagir avec la nôtre dans le cadre d'un enregistrement mutuel. Si on le décidait vraiment. Comme ils le font en France. En France, ils font ça. Ils décident d'avoir des parkings, des week-ends. Ils sont une culture forte. Ils ne se sentent pas menacés. Ils le font. C'est un échange. Normal! Nous autres, ça va bien. Mais nous autres, ce qui rend ce débat interminant, c'est que ces questions-là, on ne se les pose pas. Elles nous sont imposées. Par qui? Par nous-mêmes. Par ce petit mouton intérieur qui baignent quelque part au fond de notre inconscient collectif. Depuis 50 ans, le Québec a évolué. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Culturellement et financièrement. On est passé d'un état de coloniser à un état de presque-nation sans complexe. Il est loin de temps que nos créateurs devraient aller se faire connaître en Europe pour que l'on comprenne la valeur. Félix Leclerc est allé se faire applaudir en France avant que l'on comprenne ici son génie. Aujourd'hui, c'est le contrat. Leclerc, Robert Lepage, Denis Arcand, Denis Villeneuve, Voici-moi, Télémy Dion, les artistes du Cite du Soleil ont tous commencé par être acclamés par nous, par notre sensibilité, par notre regard, avant de partir en tant qu'artiste complètement et authentiquement québécois conquérir le monde. C'est fini le temps. On n'a plus de complexe. Culturellement, on n'a plus de complexe. C'est terminé, ça. Dans le domaine de l'argent, on va en parler aussi. Ça, on a tellement parlé, c'est un cliché. Nos ancêtres, porteurs d'eau qui ne comprennent rien à l'argent. Pourtant, une ou deux générations d'éducation obligatoires ont créé des géants comme Bombardier, Québécois, SNC, Lavalais. Quoi qu'on puisse penser de ces géants, Ils sont bien de chez nous. Mais linguistiquement, on dirait qu'on est resté profondément colonisés. Linguistiquement, on est resté des porteurs d'eau. Il est resté, je pense, quelque part, au fond du cerveau de chaque Québécois, un perdant de la bataille des plaines. Un vaincu du soulèvement des patriotes. Un homme inconsciemment, mais très profondément convaincu que sa langue est une sous-langue par rapport à celle du Maître Christophe. Il y a, je pense, loin, bien loin, en arrière ici, dans le fond de notre subconscient, une conviction que le parlant anglais est supérieur au parlant français. Que l'anglais, on dirait que c'est comme encore la langue du gagnant et que les Québécois ont encore un intérêt à s'en approcher ou à se l'approprier. Qui a pas vécu cette situation-là, hein, où on est quatre-cinq francophones dans une fête, une réunion, il y a un anglophone qui débatte. Un! Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se m'a parlé en anglais. Aujourd'hui, là, en 2011, 35 ans après la loi Sartre, après des dizaines de campagnes de sensibilisation, deux référendums, deux où les plus grands ténors de la cause, ils ont abreuvé de leur discours pour nous rendre fiers de ce qu'on est. Après des hommes qui ont rené les maîtres, Bourgault, Parizeau, Gérald Gaudin, Chartrand, Miron, Lorrain, ils ont consacré leur vie à nous faire comprendre qu'on est une nation égale à toutes les nations du monde. Hé! Après que des artistes comme Vigneault, Deschamps, Pauline Julien, Raymond Lévesque, je te dis que c'est clair, ils ont usé leur talent pour nous enlever nos complexes. Après tout ça, qu'est-ce qui peut bien justifier une telle attitude? Qu'est-ce qui peut bien expliquer une telle soumission? Un tel mépris de soi? Rien! Rien! Sinon, qu'après toutes ces luttes et tous ces combats, les anglais imposent encore le respect. Moi, je pense qu'il y a, quand un anglo rencontre un franco, là, probablement inscrit dans l'ADN de toutes les rencontres passées, une acceptation réciproque et tacite de la soumission de l'un face à l'autre. Linguistiquement, ça se passe comme si c'était encore eux les patrons et nous les employés. Eux les possédant et nous les possédant. Comment on peut faire pour se débarrasser de ce petit mouton qui baille à l'apparition de son maître? Comment faire pour que le petit mouton intérieur, qu'on a tous, qu'on a tous, se débarrasse de la culpabilité qu'il se sent à l'idée de demander de se servir en français partout, tout le temps? Comment? Comment on peut faire pour faire tant le petit mouton quand il nous crie « Ah non, mais moi, je pense qu'on devrait les payer pour qu'ils mettent leurs affiches en français. » C'est en prison que je devrais aller. Je dois tomber. On a entendu celle-là. Tu sais, les patrons de la Caisse de dépôt, les joueurs du Canadien, ils font des affaires avec le monde entier. C'est les meilleurs de leur profession. On ne peut pas lui demander en plus de parler notre langue. Des fois, le petit mouton, il devient carrément vicieux. Il se fait le porte-parole d'une espèce de nouvelle élite qui est fière de posséder un outil qui lui sert dans le fond qu'à faire du commerce. Ça, on a entendu aussi l'année ouverte cette semaine. « Tu sais, aujourd'hui, il faut être ouvert sur le monde. L'anglais, c'est mondial. » Ils font chier, mon mondial, je comprends rien quand on parle de ça. C'est quoi, mondial, c'est la liberté de voyager partout dans le monde. Être capable de parler avec une fille sur Facebook en Australie, ça veut dire quoi, ça, mondial? Comme si on était dans une prison et si on était fermé, on n'avait pas des contacts possibles avec tout l'univers. Je comprends pas ce que ça veut dire. Moi, pour moi, mondial, là, ça veut dire être là où les enjeux, les vrais gros enjeux du monde se décident. À ce moment, là, on a un bon exemple. À Turbaine, en Afrique du Sud, là, le Canada, c'est Fred Harper, ils ne savent pas trop s'ils vont prolonger le gâteau. Une journée, ils disent oui, l'autre journée, ils disent non. Mais peu importe, pendant que nos commis sont assis sur leur cul à se dire mondial, là, donc on n'est pas dans les endroits où les décisions se prennent. Un peu importe! On n'est pas dans les endroits où les décisions se prennent! cloves à 1,5 mouchables! On est pas dans les endroits! On n'a pas pris! Ouais! 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 Moi, là, si un jour, je te croise le petit mouton, là, Dans un des raccoings de mon subconscient, on va la regarder dans les yeux, je vais vous rappeler qu'on ne peut pas être ouvert si on n'a pas de fenêtres. On ne peut pas être mondial à partir de nulle part. Pour échanger, il faut exister. Tu ne peux pas partager ce que tu ne possèdes pas. Non, que perdre notre langue, ça ne s'appelle pas la mondialisation, c'est une catastrophe. Pour nous, mais aussi pour toute l'humanité. Le problème, c'est que même si je dis ça, parce qu'on passe le temps à dire ça partout au Québec, il ne va pas comprendre le petit mouton. Il ne va pas comprendre. Moi, je pense qu'il est sincèrement temps de tuer le mouton. Je pense sincèrement que pour régler durablement le problème du français au Québec, il y a une solution, il fallait aller par l'offre du Québec. Merci! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !